Monsieur Dian Aladjan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'UNA-Kwayesal. Aujourd'hui, en tant qu'exportateur et importateur également, on a vu que la sous-région vit depuis quelque temps une crise. Est-ce que cela a un impact justement sur votre travail, votre commerce ? L'UNA-Kwayesal est une association qui regroupe des hommes d'affaires, donc des importateurs, des exportateurs, des industriels, des prestataires, des services, des distributeurs. Alors, bien sûr, nous sommes fortement impactés par la situation entre le Sénégal et le Mali et relativement avec d'autres pays africains, puisque l'accès Dakar-Bamako permettrait même à des Burkinabés, des Nigériens et même d'autres nationalités de venir au Sénégal, comme les commerçants sénégalais et les commerçants sénégalais aussi pouvaient y aller par l'intermédiaire de la frontière sénégale-mali. Si nous devions donc aller avec les chiffres journalièrement, cela fait perdre à un commerçant ou un importateur-exportateur combien ? Ce sera difficile d'évaluer, puisque ça, ça demande des chiffres pointus et il y a des structures spécialisées comme l'ANST par exemple. Mais pour nous, on constate que la situation est difficile et interneable, ça ne doit pas perdurer, ça ne doit pas continuer. Je peux vous dire qu'à mercredi, c'était à peu près 600 à 650 camions déjà bloqués, de part et d'autre. Ceux qui quittent le Sénégal ne peuvent pas aller au Mali, ceux qui quittent le Mali ne peuvent pas venir au Sénégal. et le premier préjudice, c'est d'abord l'arrêt du commerce informel frontalier. Et là, je peux vous dire que c'est un commerce de survie, parce que les femmes et les hommes qui échangent les marchandises de part et d'autre permettent d'abord à la famille de vivre, mais aussi de pouvoir épargner s'il y a lieu pour d'autres investissements. Je peux vous assurer que nous avons même des membres de l'agent féminine, donc des femmes, un certain nombre d'ailleurs, qui ont l'habitude de participer à des foires au niveau sous-régional, Burkina, Ghana, Côte d'Ivoire. Je peux même vous rappeler que pendant la pandémie, une trentaine de nos membres étaient bloqués à Abidjan. C'est le même cas qui se retrouve maintenant, ce n'est pas la pandémie, mais c'est le fait que les frontières sont fermées. L'instabilité, oui. Et voilà. Bon, elles sont nombreuses. Il y a d'autres hommes aussi qui vendent de part et d'autre, surtout à l'approche des fêtes. Et probablement, disons, les prochaines fêtes, ce sera le début du ramadan, la qualité et autres. Et nous souhaitons que dans un délai court, que la CCHE vienne à la normale. Si je comprends bien, le marché sous-régional vous échappe en quelque sorte. Mais bien sûr, parce que même au Sénégal, il y a des foires sous-régionales. Par exemple, Djaobé, par exemple, disons, des villes comme Bamako, constituent des zones de transit au niveau sous-régional par rapport aux autres pays, comme le Burkina, comme le Nigeria, qui n'ont pas de façade maritime, comme le Mali, par rapport au Sénégal, qui est ouvert sur l'océan Atlantique. Donc, le Sénégal, la frontière sénégalo, en tout cas malienne, est un axe d'échange, de dispatching, de passage, surtout avec la perspective du port d'Andayan, puisque le port d'Akari est insuffisant, et la majeure part du trafic concerne les hommes d'affaires maliens. Aujourd'hui, depuis tout à l'heure, je veux dire, vous parlez du Mali, alors que la Guinée est concernée, aujourd'hui également le Burkina Faso, et c'est-à-dire que c'est donc la transaction avec le Mali qui est le plus avantageux, ou bien il y a également d'autres enjeux sur les autres axes, comme Guinée et Burkina. D'abord, c'est un aspect sous-régional, ça, tout le monde le sait. Ça concerne, disons, la zone Sénégal, jusqu'au Nigeria, donc. Mais s'il y a la particularité avec le Mali, c'est que le Mali et le Sénégal, un seul peuple, c'était même un seul pays au début de l'indépendance, après il y a eu la crise. Mais regarde, les mêmes noms que vous trouvez au Sénégal, vous trouvez ça au Mali. C'est des liens culturels, en tout cas géographiques, frontalières, séculaires, depuis Mathis-Alem, je peux dire. Après l'indépendance, il y a des familles de part et d'autre, comme nous sommes proches de la Gambie, comme nous sommes proches de la Guinée du Sahel, comme nous sommes très proches de la Guinée de Conakry. Mais quand même, l'accès Dakar-Bamako, quand même ne mérite pas ça tellement. Les économies sont introspectivement liées et l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est pour dire que ça va être ressenti, on l'a déjà ressenti, et on a des informations qui nous viennent, de nos membres qui ont l'habitude de faire le trajet. La situation est difficile et nous ne comptons pas, en tout cas nous ne souhaitons pas que ça perdure et on va faire de tout notre mieux pour que les gens se parlent et que la situation soit décante. Et justement sur ce corridor Dakar-Bamako, il paraît, selon des informations, donc d'ici il y a quelques semaines, qu'ils sont en négociation avec la Mauritanie pour contourner le Sénégal. Quel sera l'impact de ceux-ci ? Ça peut être une solution pour eux, mais ça peut ne pas être la solution. La solution c'est que les gens se parlent, la CDA et les autorités maliennes se parlent, et qu'on peut utiliser deux axes, on peut actuer sur deux leviers. D'abord il y a l'Argérie, qui n'est ni membre de la CDA, mais proche du Mali, mais qui a de très beaux relations avec les autorités actuelles. Mais il y a aussi la carte Afrique que le président de la République du Sénégal, Macky Sall, peut jouer avec l'Union africaine, d'autant plus qu'il sera élu effectivement lors du prochain sommet à 10 Abéba. Mais déjà, au lieu que le Mali trouve des solutions par rapport à la Guinée ou par rapport à la Mauritanie, le mieux c'est de s'asseoir, de négocier, et je pense qu'il y a une mission de la CDA qui est allée sur place, où il y a une mission de l'UIA, une mission de l'Unité africaine. Et là, c'est une porte, ça peut être une porte de sortie, autant pour la CDA que pour les autorités maliennes actuelles. Aujourd'hui, qui perd le plus entre ces pays, le Mali et le Sénégal, sur cette affaire ? Chacun va perdre, mais le Sénégal sera plus affecté. Puisque le port de Dakar est une porte d'entrée pour l'Afrique de l'Ouest, mais surtout pour le Mali. N'oublions pas aussi qu'il y a le rail à Dakar-Bamako qui doit être réhabilité, mais c'était déjà un chemin de fer qui désenclave en tout cas les deux contrées, mais mieux sur le plan des marchandises, tout qui vient, en tout cas qui vient de l'océan Atlantique, par bateau, passe directement par Dakar avant d'aller au Mali. Là, ce n'est pas une solution que le Mali se retourne vers d'autres ports parce que ça va être plus cher, ça peut affecter le coût des produits. Je pense que le port de Dakar est compétitif, même si les Maliens demandent plus encore que les prix puissent abaisser. Moi, je siège au COSEC et je sais que le trafic Bamako-Dakar est très intense et il y a des entrepôts maliens au Sénégal, il y a des entrepôts sénégalais au Mali. Vous voyez donc que les deux pays sont liés économiquement sans parler de relations culturelles et historiques. M. Dian, pensez-vous que la CDAO ainsi que d'autres organisations sous-régionales ont pris tous ces paramètres en jeu avant de prendre de telles décisions ? Non, attends. Moi, je pense que d'abord la CDAO est forte et elle doit rester forte. Et les gens qui disent que la CDAO a pris les mesures sans discussion avec les autres maliennes ont tort. Moi, je peux vous assurer, d'après ce que j'ai suivi, la CDAO ne prend jamais de décision tant qu'auparavant le président nigérien et l'ex-président nigérien viennent voir, discuter avec les autorités actuelles. Chaque fois que les présidents de la CDAO se réunissent, après, il n'y a pas de rapport fourni par Goodlock Jonathan qui était président du Nigeria. Vous voyez, donc ce ne sont pas des décisions précipitées, c'est des décisions responsables. À mon avis, les sanctions peuvent être lourdes, mais aussi les autres actuelles maliennes ne peuvent pas, disons, nous imposer d'abord un coup d'État, un autre coup d'État, ensuite une transition de six ans. Même si une bonne majorité du peuple malien est d'accord, mais ça ne doit pas être acceptable. Et c'est à partir de cette solution que la CDAO va revoir, va retrouver sa crédibilité ou bien la perdre une bonne fois pour toutes. Mais puisque ce sont les pays membres qui vont en perdre, autant revoir sa copie. Non, là, ça peut être un signal fort, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui vient de se passer au Burkina. Alors, les autorités, les présidents de la CDAO, qui sont au nombre de 15, vont se concentrer, je crois, même aujourd'hui. En tout cas, il y a un sommet virtuel. Je peux vous dire qu'ils vont prendre des décisions à fonction de ce qui s'est passé. Ça peut être un signal fort. Rien en plus qu'ils revoient leur copie, mais aussi, ils doivent être forts. Sinon, la CDAO ne va plus avoir de crédibilité. Et là, ça affectera l'UE-MOA. Les huit pays membres de l'UE-MOA seront affectés parce qu'ils sont tous membres de la CDAO. Mais aussi, l'Union africaine sera affectée, même si, pour le moment, ça concerne l'Afrique de l'Ouest. Mais si vous pensez au Tchad, ça arrive en Afrique centrale et ça peut descendre jusqu'en Afrique du Sud. Alors, des organisations manifestent pour soutenir le Mali dans cette situation. Aujourd'hui, pensez-vous que ces manifestations auront un écho favorable ? J'ai été invité lors de la conférence de presse et je suis encore invité pour voir ce qui va se passer à la plage d'Obelix parce que le rassemblement, c'est d'abord le nombre de personnes présentes, mais c'est d'abord le message qui va être délivré. Il y aura plusieurs messages plus que les sensibilités diffèrent, mais nous, en ce qui nous concerne, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'opérateur économique, nous disons que la situation doit revenir à la normale et pour ça, les gens, même les deux guerres mondiales ont été achevées à partir d'une table de concentration. Les gens doivent se parler et la CDAO doit aller rencontrer les autres maliens. Les autres maliens aussi doivent avoir une souplesse pour réduire un peu cette demande de transition d'une dure de six ans qui doit être inacceptable. C'est acceptable à la limite de trois ans. C'est bon. Maintenant, les autorités de la CDAO probablement se baseront sur ça pour un peu alléger, en tout cas les sanctuaires, ou bien les enlever complètement pour que les gens, quand même les maliens, puissent se résuffer, et aussi les sénégalais parce que l'économie du Sénégal aussi est très affectée. Parlons de la relance des activités économiques en cette période de crise. Comment ça se passe avec vous, opérateurs économiques ? Bon, la pandémie peut-être a tourné le dos, en tout cas lentement, par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, il y a 18 mois. La pandémie a affecté l'économie du Sénégal, l'économie africaine, l'économie mondiale. Cependant, l'économie la plus affectée, c'est l'économie informelle. Parce que chaque fois, je le dis, nous sommes membres d'une structure qui recouvre des commerçants, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Il y en a qui ont de l'argent dans cette économie informelle, mais il y a des pauvres, il y a des modestes, il y a des gens qui vivent au jour le jour. Donc, c'est d'abord une économie de survie avant d'être une économie de développement, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, maintenant, il y a une relance, le programme de l'État. Mais l'État aussi, on ne sent pas. C'est trop lent, les gens sont fatigués, il y a des promesses, et je peux vous rappeler qu'il y avait, pour les 1 000 milliards dont on avait parlé, il y a 200 milliards qui devaient être une ligne de crédit affectée, en tout cas au chef d'entreprise pour la relance de l'économie. Mais aucun acteur de l'économie informelle n'a bénéficié de cette demande financière, puisque les conditions étaient draconiennes, et ce sont les grandes entreprises qui ont bouffé tout ça. Et j'ai l'habitude de dire, je l'avais annoncé devant M. le Président de l'ARP, et c'était à Djamia que les gens se rappellent de ça. M. Aladjan, merci beaucoup. Merci beaucoup.